Bonjour, bienvenue à Boussac à l'issue de la première étape de ce 43ème Tour Cycliste du Limousin. Une première étape remportée aujourd'hui par le coureur français Jérémy Galland de l'équipe Sorso-Jasson. Une victoire au sprint devant l'Espagnol José Roachim Roraz de l'équipe Caisse d'Epargne. Troisième, c'est le Danois Morkov pour la formation Saxo-Bank. Mais une première étape marquée par une très très longue échappée. Cela aurait pu être trois hommes et un coup fin, mais finalement ce fut un coup perdant. Pourtant Stéphane Auger de l'équipe Cofidis, Cédric Coutouli de Sorso-Jasson et le Danois Martin Mortensen de la formation Vacances Soleil ont tout donné. Parti dès le sixième kilomètre, le trio a compté près de 13 minutes d'avance sur le peloton avant que celui-ci ne réagisse à la mi-course. Sentant le souffle des sprinters revenus à seulement 2 minutes à 30 km de l'arrivée, Stéphane Auger a alors tenté sa chance seul, laissant Coutouli et Mortensen se faire reprendre par le peloton. Pendant un quart d'heure, le Béarnet a tenu avant de se faire rejoindre lui aussi, juste après la dernière difficulté du jour, la Côte de Sainte-Croix. Et c'est donc au sprint que s'est jouée cette première étape, avec la victoire de Jérémy Galland devant l'Espagnol Roraz et le Danois Morkov au classement général. Jérémy Galland précède Stéphane Auger d'une seconde, Auger qui est meilleur sprinter, il a raflé les trois sprints et donc neuf secondes de bonification. Le troisième du général et l'Espagnol Roraz de la Caisse d'épargne, le maillot de meilleur grimpeur est sur les épaules du Danois Mortensen. Sous-titrage Société Radio-Canada